Salut à tous, on se retrouve pour la suite d'FF7 Donc c'est parti On va faire d'une pierre deux coups là, on va soigner l'arête vous voyez Et en même temps on va laisser un seul objet tout en haut comme ça, vous allez voir pourquoi après Du coup on va On va mettre la matière On va pousser le mi, voilà Ok c'est parti Donc en fait pourquoi j'ai mis un seul objet tout en haut comme ça C'est parce que c'était pour montrer l'astuce pour dupliquer les objets autres Autres que ceux lançables en combat Faut savoir que cette scène on peut la zapper si on passe au bon endroit sur cet écran Elle ne se déclenche pas, donc c'est un bug On peut utiliser cette astuce si on veut terminer vite le jeu par exemple On fait un speedrun Il y a moins de contourner Donc vous pouvez trouver la vidéo sur internet On peut contourner cette scène là Petit instant Petit instant Ne me demandez pas c'est quoi le rapport Bon on les combat à Utah Je sais pas pourquoi mais c'est comme ça Si on a pas fait la quête on est obligé de les combattre Si on l'a faite on peut choisir Donc on va les combattre parce que ça donne des trucs cool Oh non Oh non Non je veux pas les tuer trop vite Merde Je les tue pas parce que j'attends de De j'attends de les voler tous On pense qu'on doit être très inférieux Non Le tuer pas le tuer pas Il y a moins Ah non Il résiste Yes Voilà donc elle c'est fait Non faut tuer les autres Enfin Piller les autres Ah merde Le combat ultra simple Je peux les défoncer en 3 secondes Mais euh Je fais exprès de pas le faire Est-ce que je vais voler tout avant ? Et j'ai peur de les tuer en fait Et j'ai peur de les tuer en plus Et j'ai peur de les tuer en plus Et j'ai peur de les tuer en plus C'est trop C'est un massacre les gars C'est pas grave En vrai je leur fais La table ronde Ils sont tous morts Ou quadrupultima Ils sont presque tous morts aussi Ah merde j'avais pas eu la vie de barrette Ah merde j'avais pas eu la vie de barrette C'est toujours ça Voilà on dirait que leurs HP sont communs Puisque Or c'est le poison qui les a finis Bon c'est pas grave On a quand même eu le cercle de mineur C'est cool Donc cercle de mineur Ok Bah il est où ? Normalement c'est ça C'est ça hein Où il est ? Ah oui c'est sa brasse fragile C'est pas mal en vrai hein Ouais Sans plus Bref Euh du coup Comme ça je vais pouvoir vous montrer l'astuce Si ça marche pas l'astuce hein Je vous l'expliquerai De toute façon vous allez comprendre en voyant le combat Un prochain combat on verra Ah bah voilà Le voilà le combat Donc voilà l'astuce pour dupliquer les objets Alors ça marche que avec les objets Les objets hein Pas les équipements L'astuce c'est ça regardez On pille ou on vole avec quelqu'un Ou on fait transformer Enfin l'important c'est d'avoir l'objet qu'on veut dupliquer Donc si c'est des sources que vous voulez dupliquer Vous allez dans l'avion Galnica avec Yuffie Vous voulez équiper son Son arme là Conformiste Qui permet de Qui permet de De faire transformer les ennemis sans perte de dégâts Et vous achetez les ennemis avec Et vous aurez l'arme Vous aurez la source par là Donc là normalement il faut aller à gauche mais on veut aller à droite Là à droite c'est bloqué donc il faut absolument aller à gauche On va tourner le chêle là Non d'ailleurs il n'y a pas la petite ruc rouge là qui nous indique Une sortie Et vous vous retrouvez là Le bâtiment de la Chinra Donc ça c'est pas du tout du tout obligatoire Donc c'est complètement optionnel Donc là il y a pas mal de trucs à récupérer ici Armée cloud Et ah oui si vous voulez savoir ce qu'il y avait à voler sur le turc Donc c'est comme le précédent combat Donc le collier Qui est une des meilleures armures Même si elle n'a aucun emplacement Sur Comment il s'appelle Sur Rude Rude Et Reno Reno c'est un accessoire Je ne sais plus ce qu'il fait Mais c'est le même qu'on a déjà eu Rien de fou J'aurais dû voler quelqu'un d'autre en premier Donc voilà là on est au premier étage Si je ne me trompe pas Ouais c'est ça Ah non 2F Ah oui merde Ah oui parce que le premier étage c'est le rez-de-chaussée Je suis con Il n'y a qu'en Europe que ça existe le rez-de-chaussée Du coup le premier étage c'est le rez-de-chaussée Euh Ou plutôt le rez-de-chaussée c'est le premier étage Enfin vous avez compris quoi Donc les ennemis sont nuls ici Ah merde j'aurais dû montrer l'astuce Bon c'est pas grave Je vous montre l'astuce pour dupliquer les objets Alors l'important c'est de ne pas avoir déjà l'objet que vous voulez dupliquer Donc si c'est une source il faut que vous en ayez 0 de cette source Utilisez-les d'abord Voilà Euh Alors est-ce que c'est par là qu'il faut aller ? C'est au premier étage voilà Si je me trompe bien Dans mes notes Putain on m'en est combien là ? Je suis en train de faire de la merde là Non bon je voulais au premier étage en fait Encore des trucs optionnels chiant En plus c'est important Ce que je veux faire Non non mais ça doit être avec l'escalier alors C'est avec l'escalier Ok on va dire qu'on est au premier Ah oui c'est là qu'il y a le magasin Putain Voilà Euh du coup le magasin On peut avoir ça, grappin Et ça, point de mettre Donc c'est pas de la merde là Je vais vous montrer Voilà, point de mettre Et le grappin C'est énorme aussi, je ne me trompe pas Super le classement C'est pour qui déjà ? Il a dû me le mettre en fait Dans le placement j'avais un trou Faudra le retrouver Ah ben... Ah c'est pour lui, il ne manquait pas Voilà Sauf que, bah les pauvres se terment en fait Parce que, croissant sans AP nul Et elle est moins bien que le rayon maximal Par contre, point de mettre Ça c'est pas de la merde Voilà Revèle son poids en cas d'altération d'état Il est peut-être mieux que celui que j'ai du coup Je vais lui mettre des bonus Qu'est-ce qu'on pourrait monter ? Tiens on va monter les invocations Bon c'est peut-être moins bien que ce que j'ai déjà Mais c'est pas grave Puisque avec mon combinaison Normalement c'est mieux Donc c'est pas grave Une fois que vous avez fait ça, il faut aller au 59ème étage Donc c'est le max hein Puis prendre les autres ascenseurs Alors voilà, je vais pouvoir vous montrer l'astuce Donc l'astuce, voilà en quoi elle consiste Vous faites piller Et là vous l'utilisez le premier Bref, putain Mais c'est pas le temps ces bâtards, ils grèvent trop vite En gros, bah pendant que Tant pis, je vous le dirai à l'oral On va mettre En gros, pendant que Votre perso vole Il faut que vous utilisez le premier objet avec l'élément W Ça fera un emplacement vide Et vu qu'il y aura un emplacement vide L'objet que vous avez volé Il va remplacer le premier objet que vous avez utilisé là Donc moi la potion Et du coup, quand vous annulez le deuxième objet L'objet que vous avez volé Il va être dupliqué à la place de la potion Donc là il faut aller au 63ème 63ème Alors là on obtient une lance Pour Sid Ensuite Bon on va aller par là 64ème Je sais plus où c'est Progression C'est pas ça normalement Voilà Normalement c'est Cri HP Ça s'appelle ça Mais bon, c'est une des meilleures armes de Kitsit Voilà Ensuite Vous voyez Là on peut sauvegarder Il y a une salle Je crois que c'est celle-là Voilà Et là vous voyez Petite astuce aussi Que peu de gens connaissent Voilà Mais c'est seulement si on a mis de l'argent au CD hein Apparemment Parce que j'ai lu sur internet Seulement ça on a mis de l'argent dedans Donc voilà Là on redescend au 59ème Voilà Alors là c'est extrêmement chiant Mais on va le faire quand même Descendre tout en bas Donc oui c'est long je suis en moi J'ai pas de blague à vous raconter Ou d'anecdote sur ma vie Quand il y en a plus il y en a encore Alors Vu que je sais pas quoi vous dire Je vais vous expliquer Élément W Donc Vous prenez élément W sur votre perso En premier remplacement de votre inventaire Il faut un objet utilisable en combat Et que vous en ayez un Seulement un Vous commencez à voler avec un perso Pendant qu'il vole Vous utilisez l'objet que vous avez mis en première position Du coup il disparaît Donc là c'est ma potion Il disparaît parce que ça passe de 1 à 0 Du coup l'objet que vous volez va le remplacer Donc en première position vous aurez plus la potion là Et vous aurez Vous aurez plus la potion mais vous aurez Le Comment ça s'appelle L'objet que vous avez volé Et du coup quand vous utilisez le deuxième objet vous annulez Et au lieu de dupliquer la potion Bah ça va dupliquer l'objet que vous avez volé Qui est remplacé la potion Voilà Donc ça en fait c'est si on prend les escaliers de Pour faire les étages Donc il y en a 59 Alors j'ai pas J'ai jamais compté Je me suis jamais amusé à voir s'il y en a vraiment 59 Il me semble qu'en plus Il va falloir faire demi-tour parce que je crois pas qu'on puisse aller en bas comme ça On va voir Bon quittant en être là autant aller jusqu'en bas Normalement il y a plus rien à récupérer je crois Voilà et j'ai gagné J'ai gagné quoi d'ailleurs ? C'est une arme pour donner à qui normalement ? Ouais 42 behemoth c'est ça C'est d'ailleurs un des seuls objets du jeu Qui a la même traduction dans la version officielle et la nouvelle traduction en Neo Midgar C'est le seul objet qui était bien Qui était bien traduit Quoique attendez Merci Ils ont même mis les accents Enfin c'est corn Corn 2 behemoth Alors que je crois que c'est corn behemoth dans la version originale Une connerie comme ça Et bref on s'en fout C'est pour dire des fois ils traduisent quand même bien au sens littéral Et vous allez me dire Comment tu veux traduire autrement corn 2 behemoth Mais détrompez vous les gars Et voilà Je vous jure que Quand on fait des traductions de merde on est capable de tout Ca aurait pu s'appeler corn de De bébémoth Ca aurait pu s'appeler je sais pas moi Bras de behemoth Faut pas oublier que Les comment Les queues de phoenix Je crois que ça s'appelait plume de phoenix au début Si je me trompe pas Là en anglais c'est phoenix down Donc c'est Ouais c'est plutôt que Ca s'appel pas plume que de phoenix dans toutes les traductions Parce que FF7 est le premier FF à avoir été traduit en français intégralement Ca veut pas dire que c'est le premier DFF sorti qui est en français Il y a des FF en français 1, 2, 3, 4, 5, 6, ils sont en français maintenant Mais ils ont été traduits après le 7 quoi Pas dans leur version originale Ah bah voila Ecoutez c'est une super vidéo hein Je vous dis Non je regardais la gravataire c'est Non non je vais pas faire enculer quand même Parce que bon Deux vidéos comme ça non merci Donc là Voilà, ça c'était optionnel une fois de plus hein En fait je vous fais croire que je fais la 4 principale et je fais que des trucs optionnels Voilà bon là promis Promis on va On va continuer la 4 maintenant Donc là y'a rien à droite Donc là y'a rien à droite Bah non j'ai dit de la merde c'est à droite Il faut aller à droite Donc la fois à la gauche Non non faut aller deux fois à droite d'abord Je m'en rappelle jamais Si si c'est ça Faut que je retourne à l'escalier Et puis après j'allais à gauche Voilà la fois à la gauche C'est ça Yes Ok Voilà on continue enfin l'histoire promis Donc là on est une espèce de giga mecha face à nous Là on va reconnaissez le rire hein Heidegger Scarlet Donc les deux persos avec les rires le plus pourris du jeu Allez On devrait les attaquer maintenant tu vois Donc voilà ce robot qui est en traduction officielle Qui s'appelle superbe lourdeau Drôle de nom Alors on va le combattre plusieurs fois Parce que là on va le combattre qu'une fois Mais on va le combattre dans le gold saussure aussi Heu En tant que simple ennemi Voilà Et du coup Nice Il faut savoir qu'il a plusieurs parties ce boss Son ventre c'est une autre partie Si on la tue en... Si on tue la tête Le combat est fini Donc il vaut mieux tuer le ventre avant Comme ça Comme ça vous avez... Vous avez plus d'XP et d'AP Bon à 2000 c'est pas ouf J'allais faire imiter mais finalement On va plutôt faire ultima x4 Au temps de l'ennemi on va faire super garde Alexandre et Phénix là là c'est tout Ah merde j'ai encore oublié de lui enlever le... Tiffa elle va encore mourir J'ai encore oublié de lui enlever la peine de mort Ah il est assez restant cet ennemi C'est normal que je lui fais pas grand chose Donc là quadruc magie plus ultima en classique Allez on lance que des attaques qui durent une heure et demie là Ah DS moi ça sert à rien J'sais pas qu'est ce que j'ai comme talent d'ennemi qui défonce J'ai euh... Attaque dans les dégâts Ouais ça c'est mon nada je peux et puis ça fait mal Trigone ouais je sais pas où Ah il a pas d'attaque élémentaire hein le... Ça ça lui fait rien je pense Il grimpe pas les altérations du temps J'ai pas euh... comment ça s'appelle Mais merde c'est quoi cette connerie ? Il m'en manque là J'crois que j'avais fait une connerie avec mes sauvegardes du coup j'ai pas éclatant moi Ou alors il a changé de nom Ou alors il a changé de nom Ou alors il a dû changer de nom Nan je l'ai pas Peut-être ça Allez on va tester ça après Ouais Donc ennemi pourri hein Nan je rigole Le boss est assez fort hein Et nous on est beaucoup trop préparé avec tout ce qu'on a Oh là cette attaque est complètement sur-chutée C'est même de la triche hein de l'utiliser Oh là bah le combat est fini Ah pas mal de... Voilà et on obtient Ragnarok Qui est une épée pour Claude Quand je dis qu'on combat dans le Gold Saucer c'est pas le vrai de l'histoire C'est vrai dans le Gold Saucer il y a une arène de combat Il soit des ennemis du jeu voilà Et il y a une section spéciale où on doit combattre plein d'ennemis Et lui c'est le boss final De toute façon je vous le montrerai juste après... Juste après mid-gare normalement Alors là je sais plus... Bah oui on est obligé d'aller en tout cas Normalement Voilà Elixir Mystère Alors Mystère je crois que c'est Mystil hein Ouais c'est ça c'est Mystil Ok Et Ragnarok bon Ça vous allez voir c'est pas mal Voilà On passe de ça à ça C'est pas mal hein Ça me rend bien que l'épée ultima Mais l'épée ultima elle augmente pas le matériel donc on la prend pas Ah mais du coup oui elle a plus la peine de mort Tifa je suis bête Ah si elle est encore à cause de ça Euh ouais Bah du coup On peut lui mettre un ruban On peut lui mettre un ruban C'est bien comme ça D'ailleurs ce soir rien c'est parce qu'on met hâte avec euh... On peut lui mettre de la magie en plus d'ailleurs Parce qu'il utilise des attaques magiques Esprit puis... Y'a pas euh... Bon on le laisse comme ça c'est pas grave Et oui il y a Mystil Qui est très cool hein Regardez C'est presque mieux en tout Voilà Ok y'a aucun truc qui est passé à niveau 5 du coup Donc euh... Le niveau de les invocations là Le niveau des euh... Matardaires des invocations C'est juste le nombre de fois qu'on peut les lancer en fait Et oui c'est parce que j'avais fait de la merde avec ma sauvegarde Que j'ai plus euh... L'attaque finale de euh... Comment ça s'appelle ? De euh... Arme ultime C'est pas grave on peut le récupérer euh... Dans le dernier niveau Alors... Euh... Bah c'est parti C'est parti